Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces de l'Arche d'Alliance, faisant référence aux récipients semblables à une boîte qui contenait les tablettes de la loi reçues par Moïse sur le Mont Sinaï. La tradition affirmait qu'elle contenait deux tablettes de pierre sculptées par Dieu énumérant les dix premiers commandements donnés à Israël. La réception des tablettes et les détails de la construction de l'Arche d'Alliance figurent dans le livre de l'Exode. Après que les Israélites se soient enfuis d'Egypte, Moïse les conduit à la montagne du Sinaï où ils eurent leur première révélation divine. Elle fut popularisée et immortalisée par des tableaux, des livres et le cinéma, avec notamment le premier volet de Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Partons ensemble découvrir l'Arche d'Alliance. Selon la Bible, l'Arche d'Alliance est le coffre qui contiendrait les dix commandements, table de loi donnée par Dieu à Moïse sur le Mont Sinaï. L'Arche d'Alliance est un coffre fabriqué par les Israélites sur l'ordre de Dieu. Elle mesure deux coudées et demi, environ un mètre dix. Elle est composée de bois d'acacia. Elle est entièrement recouverte d'or massif à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est ornée d'une couronne d'or qui fait le tour du précieux coffre. Aux deux extrémités du couvercle de l'Arche, deux chérubins se font face, les ailes vers le haut et les têtes inclinées par un geste de révérence. Elle a quatre pieds au-dessus desquels sont mis quatre anneaux d'or. Selon la légende, l'Arche d'Alliance aurait protégé le peuple hébreu pendant ses quarante années d'errance dans le désert, après leur fuite d'Egypte. Elle a été perdue lors de la destruction du temple de Salomon par les Babyloniens. Le terme Arche vient de Arca, en latin pour coffret. Le mot Teva en hébreu est probablement dérivé du mot Babylonien pour bateau. Les Babyloniens avaient eu une histoire antérieure d'une inondation de l'épopée de Gilgamesh, où l'Arche était un bateau comme celui de Noé. Le terme Arche était imprégné de signification théologique, avec le même mot utilisé pour désigner le navire de Noé, le panier qui flotta le long d'une île avec l'enfant Moïse à son bord, et le coffret qui par la suite contiendrait les commandements. Les instructions pour la création de l'Arche étaient incluses dans la traille de ce qui deviendraient le tabernacle. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ces ustensiles d'après ce modèle que je vais te montrer. Ils feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Tu le couvriras d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur, et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour lui quatre anneaux en or, et tu les mettras à ses quatre coins, deux d'un côté, deux de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia que tu couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés du coffre, pour qu'elles servent à son transport. Les barres resteront dans les anneaux du coffre et ne seront pas retirées. Tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un couvercle en or pur. Sa longueur sera de 125 cm et sa largeur 75 cm. Tu feras deux chérubins en or, en or battu, aux deux extrémités de ses propriatoires. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous les ferez sortir du probatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus les probatoires. Ils les couvriront de leurs ailes et feront face l'un à l'autre. Ils auront le visage tourné vers ce couvercle. Tu mettras le probibatoire sur le coffre et tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. Ces détails sont devenus emblématiques dans les illustrations de l'arche d'Alliance. Pour de nombreux historiens, les détails si précis de l'exode impliquent la réelle existence de l'arche d'Alliance. Les références ultérieures à l'arche dans les écritures juives ont les mêmes détails. La tente de réunion servit de sanctuaire portable pendant des années dans le désert. A l'intérieur de la tente, au centre, se trouvait l'arche d'Alliance, puis des zones sacrées, prêtres, hommes, femmes en relation avec l'espace sacré. Seuls Moïse et Aaron étaient autorisés à entrer en présence de l'arche d'Alliance. Le premier devoir, lors de la mise en place d'un nouveau camp, était de diriger le sanctuaire et c'était la dernière chose qui était démontée quand il se remettait en route. Les personnes transportant cet équipement étaient placées au centre du groupe pour être protégées au fur et à mesure qu'ils se déplaçaient. L'arche était toujours portée par la tribu des Lévites, les descendants de Moïse et d'Aaron. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on l'a posé, il disait « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » D'où l'ancienne tradition selon laquelle l'arche d'Alliance détenait les pouvoirs de vaincre les ennemis d'Israël. C'était la base du film « Indian and Jones et les aventuriers de l'arche perdu. » Les livres suivants des écritures juives racontent les histoires des Israélites qui s'installent dans le pays du Canaan et établissent une monarchie unifiée. Avec la mort de Moïse et d'Aaron dans le désert, Il revient à Josué d'amener les tribus au pays. Venant de l'Est, Josué conduit les prêtres, transportant l'arche à travers le Jourdain. Les eaux se séparent, répétant ce qui s'était passé lors de la traversée de la Mer Rouge. Pendant l'attaque de Jéricho, l'arche d'Alliance fut transportée tout autour des murs de la ville, jusqu'à ce que les murs ne tombent. Une fois installé dans le pays, Josué lut la loi aux gens qui se tenaient debout de chaque côté de l'arche sur le mont « Jérésime ». Le livre des Juges raconte l'époque où Canaan était gouverné par une confédération de douze tribus. Pour éviter la domination tribale et la jalousie, l'attente de réunions étaient érigées en alternance solitaire-tribale. Pour des périodes précises, l'invasion des Philistins à la fin de l'âge du Bronze, les peuples de la Mer, dans d'autres textes anciens, entraînent plusieurs défaites pour les Israélites. Le livre de Samuel relate la décision des prêtres de Shiloh, où l'arche était temporairement logée d'apporter l'arche d'Alliance au combat comme assurance contre l'ennemi. Au grand désarroi de tous, l'arche fut saisie par les Philistins et installée dans leur temple à Dagone, leur dieu principal à Ashtod. Ce qui suivit fut une liste de problèmes pour les Philistins. Chaque matin, la statue de Dagone était retrouvée par terre devant l'arche d'Alliance. Les Philistins furent punis et frappés de tumeurs et de furoncles, probablement la peste bubonique, et un fléau de souris détruit leurs grains. Ils mirent l'arche d'Alliance sur une charrette et la renvoient aux Israélites. David s'élève en tant que roi sur les autres tribus, dans ce qui est connu sous le nom de monarchie unifiée. Il conquit Jérusalem et en fait la capitale. David avait l'intention de construire une maison permanente pour Dieu et ordonne que l'arche d'Alliance soit amenée dans la ville. Lorsque le chariot bascule en route, l'un des conducteurs la touche pour arrêter sa chute et meurt sur le coup. Le roi David ne peut construire le temple parce qu'il était pêcheur, mais son fils Salomon accomplit cet exploit. L'arche d'Alliance fut placée au centre même du temple de Salomon, dans le Saint-Dessin. Seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint-Dessin, pendant que Yom Kippour, qui devint un rituel annuel, le jour de l'expiation. Le grand prêtre sacrifie deux chèvres qui portaient symboliquement les péchés du peuple. L'une était envoyée dans le désert, à l'origine de l'expression bouc émissaire, et l'autre était sacrifiée sur l'autel. Le sang alors versait sur le siège de miséricorde de l'arche d'Alliance. Après la mort du roi Salomon, le pharaon, chez Comte Ier, qui conquit la région et met Jérusalem à sac, il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prend tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Les chercheurs se demandent encore si le butin incluait l'arche d'Alliance qui apparaît lorsque le roi Josias, 640-609 avant Jésus-Christ, réformateur religieux, ordonne aux Lévites de placer l'arche sainte dans la maison qui bâtit Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Pour certains terroriciens, cela suppose qu'elle fut cachée pendant l'invasion égyptienne et le restera jusqu'au règne de Josias. En 587 avant Jésus-Christ, la ville de Jérusalem et le temple de Salomon furent détruits par les Babyloniens qui s'emparent des trésors du roi ainsi que des captifs qui sont conduits à Babylone. Mais rien ne spécifie le sort de l'arche d'Alliance. Les écritures juives racontent les histoires de la vie à Babylone et en Perse qui ne font aucune mention de l'arche. C'est à partir de ce moment de la chronologie que l'histoire des chercheurs en archéologie et des amateurs recherchent l'arche d'Alliance au cours des deux derniers siècles. En compétition avec le Saint Graal, l'arche d'Alliance demeure l'une des reliques les plus convoitées de l'Antiquité. Les théories concernant l'arche trouvent des éléments tirés de la littérature hélénistique juive. Le livre des Maccabéens raconte la révolte juive contre la domination grecque sous Antiochus IV. En 167 avant Jésus-Christ, ce deuxième livre affirme que pendant l'invasion babylonienne, le prophète Jérémie cache le feu sacré du temple ainsi que l'arche d'Alliance. On trouve dans les archives publiques que le prophète Jérémie ordonne à ceux qu'on déportait de prendre le feu sacré ainsi qu'il a été dit et comment le prophète fait des recommandations aux déportés en leur remettant un exemplaire de la loi afin qu'ils n'oublissent pas les préceptes du Seigneur et qu'ils ne s'égarent pas dans leurs pensées en voyant des idoles d'or et d'argent et qu'ils se rendent ainsi à la montagne que gravit Moïse et d'où il contempla l'héritage de Dieu. Arrivé, Jérémie trouva une habitation en forme d'antre. Il déposa le tabernacle et l'arche d'Alliance ainsi que l'hôtel des parfums et embouche l'entrée. Quelques-uns de ses compagnons étant venus ensuite pour marquer le chemin par des signes, ne purent le retrouver. Jérémie le sut et il les blâma. Ce lieu doit rester caché jusqu'à ce que Dieu ait rassemblé son peuple et lui ait fait miséricorde. Alors le Seigneur révélera ses objets sacrés, la gloire du Seigneur apparaîtra ainsi que la nuée comme elle apparut au temps de Moïse et lorsque Salomon fit une prière pour que le temple fut glorieusement sanctifié. Le mont Nebo demeure un lieu populaire pour les fouilles illégales bien que le gouvernement jordanien tente de surveiller ses activités. Flavius Joseph 3600 après Jésus-Christ est un historien juif qui décrit le siège de Jérusalem par Pompée qui eut lieu en 63 avant Jésus-Christ. Dans ce déluge de calamité, rien n'inflige aussi vivement la nation que de voir dévoiler au regard des étrangers le lieu saint jusque-là invisible. Pompée entre avec sa suite dans le sanctuaire, dans la partie où seul le grand prêtre avait le droit de pénétrer. Il y contemple les objets sacrés, le cadélabre, les lampes, la table, les vases, l'hibation, les encensoirs, le tout en or massif, quantité d'aromates accumulés et le trésor sacré est riche d'environ 2000 talents. L'omission la plus notable de la liste est l'arche d'alliance. Joseph fut également témoin de la destruction de Jérusalem et de son temple par l'Empire romain en 70 pendant la guerre qui suit la grande révolte juive de 66 après Jésus-Christ. Dans une description plus ambiguë du triomphe du futur empereur Titus, Joseph énumère le butin. On distingue dans tout le butin les objets enlevés au temple de Jérusalem. Une table d'or du poids de plusieurs talents et un chandelier d'or du même travail. On portait ensuite comme dernière pièce du butin une copie de la loi des juifs. L'arc de triomphe de Titus se trouve aujourd'hui dans le forum romain. Le chandelier est remarquable mais rien ne ressemble à l'arche d'alliance. L'expression « la loi des juifs » a cependant contribué à des théories ultérieures et toujours d'actualité selon lesquelles l'arche serait toujours cachée à Rome. Parmi les rouleaux des Essinéens découverts à Quirham on trouve un objet unique connu sous le nom de rouleau de cuivre. Dans ce parchemin les lettres étaient martelées en feuilles de cuivre. Le parchemin répertorie 64 endroits où l'or et l'argent étaient cachés. Certaines théories affirment que l'arche d'alliance fut cachée durant le siège au moment de la révolte juive et le rouleau de cuivre offre un indice. L'arche d'alliance n'est mentionnée que deux fois dans le Nouveau Testament. La lettre aux Hébreux datée des années 80-90 affirme que le Christ est le vrai grand prêtre avec des descriptions d'un temple céleste comprenant l'arche. Dans les visions de Jean de Patmos dans le livre de l'Apocalypse on peut lire « Alors s'ouvre le temple de Dieu qui est dans le ciel et le coffre de son alliance y apparu. » En plus de fouiller le mont Nébo et Rome l'arche d'alliance fut également cherché ailleurs. L'ordre des templiers fut créé pendant les croisades pour servir de garde du corps pour les pèlerins en terre sainte. Il y a des histoires selon lesquelles alors qu'ils campaient sur le mont du temple à Jérusalem ils découvrent des trésors qui comprenaient à la fois le Saint Graal et l'arche d'alliance. Lorsque l'ordre des templiers fut interdit et exécuté en 1307 les rumeurs de leur survie et de leur trésor se multiplient au fil des siècles. Une théorie populaire est que le trésor fut stocké à Rennes-le-Château dans le sud de la France. De là en Écosse puis aux Etats-Unis le tout basé sur la théorie selon lesquelles les templiers sont devenus l'ordre maçonnique. L'église orthodoxe éthiopienne demeure l'une des revendications les plus célèbres déclarant que l'arche d'alliance est hébergée dans l'église Notre-Dame Marie de Sion dans la ville d'Axiome. L'histoire du voyage de l'arche de Jérusalem en Éthiopie est contenue dans leur texte sacré datant du Xe siècle avant Jésus-Christ. Selon cette affirmation le fondateur de l'Empire éthiopien le fils du roi Salomon et de la reine de Saba qui s'était rendu à Jérusalem. Élevé dans la religion juive Ménélique visite la capitale et dans une vision de destruction imminente s'empare de la véritable arche d'alliance et laisse à Jérusalem une copie. L'arche d'alliance est présente dans d'innombrables oeuvres qui seraient difficiles et longs de faire la liste. Elle est l'objet d'un mystère historique dans le roman La découverte du ciel de 1992 où elle constitue un des fondements de l'intrigue. Elle est également l'objet de recherches d'un archéologue dans le roman policier L'arche d'alliance de 2010 de Sarah Friedman. L'arche d'alliance est l'objet de la quête d'Indiana Jones dans le film Les aventuriers de l'arche perdue de 1981 produit par Steven Spielberg et George Lucas avec Harrison Ford où le coffre en bois plaqué en or pur semble agir comme un condensateur géant libérant de l'énergie électrique pouvant ainsi servir de transmetteur capable de communiquer directement avec Dieu. Idée tirée du livre Chariot of God publié en 1968 par l'ufologue Heinrich von Dinken qui considère que l'arche d'alliance a été construite par des extraterrestres pour communiquer avec Aaron et Moïse et ainsi tuer les personnes par décharge électrostatique. Elle apparaît également dans Le secret des templiers film danois de 2006. L'arche d'alliance agit-elle une bouteille de l'aide qui concentre de l'énergie électrique. Dans la série télévisée Supernatural à l'épisode 14 de la saison 11 un morceau de l'arche d'alliance est l'un des objets qui contenait la puissance de Dieu. A la fin de la saison 1 de la série The Order l'arche d'alliance apparaît. Dans le premier téléfilm Les Aventuriers de Flynn Carson Le mystère de la lance sacrée l'arche d'alliance est présente dans la bibliothèque. L'arche d'alliance est également présent dans les bandes dessinées une lettre de la maison de Keno d'Ona Rosa. Picsou et ses neveux découvrent le trésor des templiers contenant entre autres l'arche d'alliance. Au début du jeu vidéo Assassin's Creed Altair et ses hommes entrent en contact avec l'arche d'alliance pendant une mission dans le temple de Salomon. Dans The Saboteur une série de missions a pour but de récupérer pour les services secrets anglais une caisse volée par les nazis même si l'on ne la voit pas et que son nom n'est pas prononcé il est grandement sous-entendu qu'il s'agit de l'arche d'alliance. Dans le tout premier jeu vidéo de la saga Tomb Raider on peut apercevoir l'arche d'alliance près de la porte d'entrée du manoir de la Racroft dans le niveau d'entraînement. Dans le jeu vidéo Civilisation VI l'arche d'alliance fait partie des reliques disponibles. Comme on l'a vu selon la tradition juive Moïse reçut beaucoup d'informations alors qu'il se trouvait sur la montagne. La plupart des détails sont contenus dans les livres de l'Exode du Lévique des Nombres l'époque des déambulations hébraïques dans le désert et du Dénoronome deuxième source pour la législation originale. Les éditeurs ultérieurs affirment qu'ils l'avaient reçu également les plans de construction pour le temple de Salomon à Jérusalem. Au fil du temps les commandements se réduisent à dix mots de courte déclaration en hébreu ne pas mentir ne pas voler en termes de théologie il est généralement accepté que les tablettes étaient divisées les cinq premiers éléments sont des lieux de culte de Dieu à Israël et le reste est lieu au comportement humain en tant que nation l'iconographie moderne des tablettes conserve à la fois les lettres hébraïques et l'adoption ultérieure des chiffres romains. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie si vous voulez connaître mes autres vidéos retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube tout sur l'histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram histoire Damien et pensez à liker commenter et vous abonner je vous remercie à tous Abonnez-vous !